... Madame, Monsieur, bonsoir. Routes paralysées, automobilistes contraints de dormir dans leurs voitures, supermarchés réquisitionnés pour les nourrir, la neige pourtant annoncée par Météo France a provoqué une grave crise routière autour de Nancy mais aussi en Normandie et à un degré moindre dans le massif central et les Alpes-Maritimes. Quelques difficultés également dans les aéroports. Et à la SNCF, dans ce journal, reportage complet dans les régions touchées, questions sur le retard des secours et les limites de l'action de la DDE. La neige et ses conséquences forment le principal titre de l'actualité de ce mercredi. Nous évoquerons également le sort de Bernard Planche, cet ingénieur français enlevé le 5 décembre dernier en Irak. Premières images diffusées aujourd'hui par la télévision Al Arabia et menaces de mort. d'un groupe peu connu à Bagdad. La fermeture ou la transformation des incinérateurs d'ordures les plus polluants de France, une trentaine de sites, sont concernés. Le succès du programme européen Galiléo, qui doit concurrencer le GPS américain, le premier satellite, a été placé sur orbite ce matin. Le premier rassemblement de la communauté de Thésée depuis la disparition de son fondateur frère Roger, et puis l'ivresse des producteurs de champagne dans une viticulture en difficulté, et ils affichent leur succès en 2005, essentiellement grâce aux exportations. C'est donc l'une des crises routières les plus sévères qu'ait connue la région nancyenne. Le constat est signé du préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a reconnu aujourd'hui la lenteur des secours apportés aux automobilistes. Ils étaient entre 5 et 10 000 bloqués la nuit dernière sur l'autoroute A31, des heures de galère que nous racontent Axel Girard, Vincent Ditch et Damien Blondeau.